Carré rouge, carré rouge, carré rouge, carré rouge. Salut tout le monde, salut Anaïs. Ça va, salut la terre, salut le monde, vous allez bien ? Aujourd'hui t'es vert. Oui, j'ai vu un vert vert dans un vert vert midi bang. Vert vert, enfin bref. Ce qui est sûr c'est que tu fais très camouflage. C'est pas midi mais... À un moment donné on est même pas sûr si on va te retrouver entre le... Comment tu vas ? Je vais très bien et toi ? Super, bah écoutez... Ça fait longtemps. Ouais c'est vrai. Ils doivent nous en vouloir. J'espère qu'on leur a manqué, est-ce qu'on vous a manqué ? Parce que Carré rouge est de retour. Anaïs, Elvis. Sinon, ouh ! Salut ! Ça fait plaisir d'être ici, d'échanger avec vous. Ouais. Sur un sujet... Aujourd'hui on va parler de... On a toujours des sujets délicats j'ai l'impression. Ouais, c'est jamais évident. Et encore plus aujourd'hui parce qu'on va parler de la gestion des blessures amoureuses. Comme quoi, nous aussi les hommes on est des êtres sensibles et des fois... Pourquoi t'es en train de... Non parce que j'ai l'impression que tu... Pourquoi t'es en train de... On peut commencer, Elvis a fini de pleurnicher, nous allons parler de la gestion... Attends, vas-y, sois un peu plus sympa. De la gestion des blessures amoureuses. Alors, quand est-ce qu'on peut parler de gestion des blessures amoureuses ? Quand est-ce qu'on peut parler... Après une rupture déjà ? Voilà. Forcément, après une rupture. Maintenant, est-ce que la rupture doit être agressive ou est-ce que c'est plus une rupture... Enfin, peu importe. Mais je pense que... Je sais pas, hein ? Moi, je pense que c'est comme... Tu vois, c'est... Il y a des phases. Un coup, il y a... Quand tu... T'as mal, tu commences à vivre avec et puis après... Tu vas dans le déni... Enfin, c'est... Comment est-ce que vous, vous gérez... On a vraiment besoin que... Les ruptures amoureuses, est-ce que ça devient un vrai problème ou... Comment est-ce que ça se fait ? Vous pouvez toujours nous écrire en utilisant le hashtag... Wow, le hashtag ! Le hashtag carré rouge sur toutes les plateformes de Yaga et nous dire... Ben vous, voilà, moi je le gère comme ça, moi je le gère comme ça et tout. Moi, celui dont je me souviens, c'est le déni. Le déni ? Ouais. Ok. Mais je pense que le déni, le déni ou peut-être se morfondre, prendre le temps de pleurer, vraiment de faire le deuil d'une relation qui vient de se terminer, je pense que jusque-là, ça va. Mais ce qui est dangereux, c'est quand vraiment la personne, elle tombe dans une sorte de dépression. Ouais. Pour pouvoir développer le truc. Oui, une dépression, une forme de dépression. Et je pense que c'est compliqué en fait d'en parler ici dans notre société parce que déjà, la base... Les hommes ne font pas de dépression. Enfin, c'est Nivaz. Nivazako, la dépression, c'est un truc qui n'est pas très bon. Non, je pense que... Oui, voilà, la dépression... Mais je pense... Amarire mogawate embajamondachan. Je pense que la dépression, elle existe. Mais je pense que dans notre culture, on l'associe à des douleurs un peu extrêmes. Genre, par exemple, la part d'un être humain, d'un être proche, d'un être aimé et tout. Mais jamais dans le sens des relations amoureuses et tout. D'accord. Je ne sais pas, je ne suis pas très sûre. Essayons de compartimenter un peu les choses. Oui. Moi, j'ai quand même commencé en faisant le pied d'oil des mecs. Mais pour les femmes, la gestion de ces blessures, ça se passe comment ? Je pense que chacun, chacune le jardine. Tu penses qu'il n'y a pas de généralité ? Il y a le déni, c'est vrai. Le déni, donc la personne va faire genre... Et je pense que ça va dans les deux sens. La personne va faire genre... Écoute, après tout, il m'a fait part de mon temps. Il n'était pas ceci, il n'était pas cela. Et puis, basta. Donc, il va vraiment le déni faire comme si cette personne ne comptait pas à ce point. Alors, il y a vraiment les personnes qui vont vraiment se laisser aller. Elle va pleurer pendant des semaines. Ouais, ça je connais. Oui, et puis... En fait, c'est ce que je voulais dire juste au début. Cette dépression qui engendre d'autres comportements. C'est des comportements... Genre une sorte de réponse, en fait, à ce qui s'est passé. Donc, par exemple, il y a des gens, après une rupture, une blessure, après une rupture, parce que c'est des étapes, la rupture, la blessure. Il y a ceux qui commencent le revenge. Alors, justement, avant que tu parles du revenge, moi, tu vois, déjà, rien pour le déni. Pour le cas, il y a... C'est beaucoup plus un contexte où, pour nous, disons-le, on n'arrive pas à croire que ça soit fini. Donc, du coup, tu vois, il y a beaucoup plus dans un mode, limite, harceleur. Au moins, il dit qu'il a... Tu n'y crois pas, en fait, tu vois. Et avant d'arriver à l'étape de la dépression, où, franchement, il va falloir qu'on soit un poteau, soit la fille elle-même, soit quelqu'un d'autre à quoi ramène un peu les pieds sur terre, c'est mort. Ou bien qu'elle soit vraiment crue avec toi. Elle dit, s'il te plaît, il ne m'appelle pas. Ça devient méchant, mais des fois, c'est ça qui marche. Oui, mais je pense que, écoute, c'est une rupture, après tout, c'est deux personnes, donc chacun gère à sa façon. Oui, mais après, il y a une question qui est, pour nous les hommes, le côté denial, c'est le côté où on se renferme beaucoup plus sur soi, dans le sens où, il y en a un moment où il y a un lion, il se cache. Ou peut-être que quand vous êtes dans vos chambres, vous vous mettez à pleurer, comme des bébés, mais que vous jouez les forts à l'extérieur. Honnêtement, oui. Non, et les gars, comme tout le monde, je pense que c'est le principe même d'aller se cacher. On a besoin de caméras. Et nous, on est tous là, il y a tous là. Tu sais, quand tu écris un texte, et les 20 minutes qui suivent, quand tu attends une réponse... Je me demande maintenant, alors, maintenant, avec cette histoire de WhatsApp, où tu peux voir la personne en ligne, et que tu vois qu'elle a lu le message, et qu'elle ne veut pas te répondre. Yeah, mais c'est encore mieux, parce que maintenant, ils ont inventé le truc où tu peux carrément recevoir le message, et ça ne va jamais en bleu. Donc, tu sais qu'elle recevait, tu ne sais pas si elle a lu ou pas. Mais il y a moyen de savoir qu'elle a lu. Ouais, bon, moi, je trouve que c'est une torture psychologique. L'attente, hein. Ah, la kajah, la kajah. Mais là, je pense que... Là, on est en train de parler, disons, du côté un peu fun, comme on dit. Mais en parlant de revenge, c'est dangereux. Ça peut être dangereux chez les moins jeunes. Là, je parle chez les adolescents, par exemple. Parce que, OK, on fait semblant... Que tout va bien. C'est pas que tout va bien. D'abord, on fait semblant que nos adolescents brondés, non, ils sont très... Comment on dit déjà ? Capables de gérer le truc ? Même pas capables de gérer. Genre, ils sont très rangés, ils ne vont jamais dans des relations. On fait genre, hein. Mais on sait très bien... Culturellement, on ferme à chaque fois les yeux. Voilà. Quand c'est ton frère... Je pense plutôt qu'on ferme les yeux. Bien sûr, c'est pour ça que je faisais... Je suis en train de faire... Tu n'avais pas capables. On fait genre... Ils sont là... C'est un peu la subliminale. C'est abusé. Donc, là... Et là, la question maintenant que je me pose, c'est eux, comment ils gèrent ? Je pense que c'est dur, là. Non, parce que moi... Tu as une blessure, tu ne peux même pas... Imagine ta mère, elle rentre dans ta chambre, tu es en train de pleurer. Tu vas lui dire que tu es en train de pleurer. Pourquoi ? Et tu lui diras... J'étais en train de couper des oignons. Les oignons dans une chambre ? Toi aussi. Non, il n'a pas été qu'elle a une chambre. Et vice. Non, mais moi, ce que je trouve plutôt dommage, tu vois, c'est que... On n'en parle pas, genre. On n'en parle pas. Le copinage n'est pas accepté. Je garde les guillemets. Il est là, mais il n'est pas accepté. Il n'y a pas cette relation parent-enfant où les gens discutent. Mais oui, alors, parce qu'en débutant cette émission, tu pensais que j'allais vraiment aujourd'hui advoquer les femmes et tout. Mais aujourd'hui, je vais vraiment advoquer les jeunes, les moins jeunes, en fait. Genre les adolescents qui peuvent passer par ça et ne pas en parler. Et ne pas avoir qui en parler. Tu vois ce que je veux dire ? Ne pas avoir à qui en parler, c'est un problème. Mais c'est surtout aussi... Les réactions, en fait. Oui, justement. C'est l'adolescence, les gens sont fragiles. Les dépressions. Les gens sont fragiles, en quelque sorte, parce qu'il y a tout ce changement. C'est les décisions qu'ils prennent après. Moi, je trouve que c'est ça qui est vraiment effrayant, tu vois. C'est pour cela que je voulais qu'on vraiment parle de ça. Parce que les grandes personnes, je pense qu'il y a toujours moyen de trouver un ami ou quelqu'un même de la famille qui peut essayer de... Bien sûr, les dépressions peuvent arriver, mais qui peut essayer de te tirer, genre, de ce gouffre-là, genre, de te passer la main. Mais à l'époque de l'adolescence, où tu n'es même pas censé avoir un petit copain ou une copine, et là... Tu n'es pas censé. Tu n'es pas censé. Ça, c'est un autre sujet. Tu n'es pas censé. C'est un autre sujet. On est en train de parler de notre éducation, puisqu'on a dit qu'on va rester un peu dans le contexte pour on dé. Tout à fait. Tu n'es pas censé, parce que c'est comme si tu n'es pas censé avoir un copain ou une copine. C'est un autre débat, mais celui-là, j'ai vraiment envie d'avoir avec toi. On n'est pas censé avoir des petites amies. Non, j'ai rien. Ok, cool. On reste dans le contexte. C'est comme si on n'est pas censé, en fait. Les copines, ils sont là. On sait très bien. On a parlé dans un de nos épisodes où on parlait de grossesse en milieu scolaire. Donc, ils viennent d'où, ces grossesses ? On est d'accord qu'il y a ça. Il y a l'amour platonique aussi, ça existe. Oui, mais j'ai dit, mais quand même, l'amour platonique et la grossesse. Mais Elvis, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais tu n'es pas du tout concentrée, là. Je ne sais même pas comment tu ramènes l'amour platonique alors qu'on est en train de parler de grossesse. C'est juste parce que je pense que... La grossesse, c'est vraiment la preuve que... Oui, mais c'est que ça n'a pas été platonique. Voilà. Mais donc, justement, par opposition, le platonique, ça existe. Je sais que ça existe. Alors, là, maintenant, les copinages, ça existe. Chez les jeunes, chez les adolescents. Et cette relation parent-enfant, discussion des relations, j'ai un crush sur quelqu'un et tout. On n'a pas ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je me demande alors la gestion, parce que... Elle se fait comment ? Je ne me rappelle plus, en fait, comment ça se faisait à l'époque. Chez nous, les mecs, vous allez viser le chef, Qui est-ce qu'il y a là ? Fâche à quoi ? Non, n'y a pas qu'il y a là. Bon, il y a comme... Fâche à quoi ? C'est trop dire. Il t'achète des bières. Tu relativises. Et il y avait toujours cette phrase. Il y avait toujours un bon poteau qui débarquait. Il a dit, on t'achetait des bières. Oui. La campagne d'Anzoga. Anzoga, oh là là. Ah non, Anzoga, oh là là. Mais vu, ça aurait dû témoigner. On parle, on parle. Yaga, vous avez, vous avez, hein ? Vous avez saisi. Le truc, c'est que, au final, il y avait toujours ce poteau. Il a débarqué de n'importe où. Agachakou, il y a là, c'est bon, vas-y. Une de perdue, dix de trouvée. Ou zoro ne le woundi, etc. Et je pense que... C'est là que le dange commence. C'était plus facile que... Pour nous, écoute, ça, oui, là, on s'est dans... Une sorte de libertinage. Oui, en fait. Où il t'a, quelque part, dans des relations multiples avec différentes personnes pour essayer de combler ce vide laissé par l'autre partenaire. Et ça, c'est vraiment des comportements à risque, en fait, qui... Parce qu'il n'y a toujours pas cette discussion par enfant. Oui, tu n'as personne à qui parler. Ou tu parles aux mauvaises personnes. On en parle tout le temps. Donc, la contraception, la protection, il n'y a rien de ça. Et là, tu te mets dans un cycle vraiment... Oui. Ben, écoute, moi, j'aimerais bien demander à nos followers, à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent sur Yaga, de nous dire, vous, vous gérez comment les ruptures, les blessures amoureuses ? Est-ce que vous en parlez à quelqu'un ? Oui, et comment... Est-ce que vous êtes prêts à accompagner votre petit frère, votre petite sœur qui est en train de passer par là ? Parce que je pense qu'on détecte. On peut détecter que ton frère ou ta sœur n'est pas bien. C'est assez intéressant. Parce que moi, en fait, aujourd'hui, je suis en parlant avec ton petit frère, ta sœur, comme, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est quoi les mots ? Parce que c'est assez. Il faut demander. Alors, quand vous êtes vraiment proche, elle va te parler, il va te parler, genre, facilement. Il va te dire, je suis en train de passer par ci, par là. Et c'est là où vous pouvez avoir cette discussion. Mais moi, pourquoi j'ai dit aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler de ça, c'est que d'abord, la santé mentale, c'est vraiment quelque chose de réel. Alors, c'est peut-être une rupture, une petite rupture pour toi. Mais alors que pour une fille ou un garçon de 16 ans, ça va vraiment tout chambouler. Donc, alors, ça peut peut-être déterminer ses futurs rapports avec les hommes et les femmes. Et ça peut même se mixer avec les problèmes familiaux, des fois qui sont là ou qui ne sont pas là. Donc, c'est tout un truc. Il y a un processus. Il y a l'adolescence, il y a cette crise identitaire en quelque sorte ou avec les acnés, prise de poids. Donc, tous les changements qu'on observe c'est l'encher. Oui, il y en a en fait. Déjà, il y a la copine qui te lâche. Tu vas te dire après tout, je suis moche, j'ai des acnés et tout. Et là, tu peux vraiment partir dans un vrai délire et c'est très dangereux. Donc, je pense qu'il faut vraiment, en tant que grande sœur, grand frère, qu'on se mette à essayer de regarder un tout petit peu dans notre entourage et de vraiment leur passer la main en mots de secours pour qu'ils ne planchent pas parce qu'après, on dira mais des fois, on a vu venir et on a laissé passer. où on a négligé. Donc, le maître mot, en fait, quelque part, c'est de pouvoir en parler et de savoir à qui en parler. Oui. Il faut qu'on soit ouvert genre les grandes sœurs, grands frères, les parents. Il faut qu'on essaie de ramener cette communication-là qu'on est toujours en train de prendre pour la communication en famille, le parler. Il y a un gars. On est là, on le dit à chaque fois. Donc, vraiment, pour qu'on puisse... Parce que là, je suis en train de parler de santé mentale mais il y a tout. Il y a d'autres conséquences. Il y a la santé sexuelle, la santé mentale. C'est tout. C'est mixé. L'équilibre pour une relation sociale saine, enfin, tout ça, quoi. Non, c'est clair. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tellement à dire sur le sujet. On ne pourrait pas vraiment l'épuiser non plus, que je sache. Mais on aimerait beaucoup que vous nous fassiez des retours, que vous nous disiez ce que vous, vous en pensez par rapport à ça, comment est-ce que vous, vous gériez ça. On se fera un plaisir de vous répondre. Oui. Et surtout que si... Donc, avec... Si on essaie de faire une compilation des réponses et tout, peut-être qu'on pourrait partager aussi les astuces. qui pourraient aider d'autres personnes parce que c'est aussi bien des plateformes comme ça, en fait. Profitons-en. Profitez-en. Vu qu'on existe, on est là pour vous et puis ce sera toujours un plaisir. Oui, c'est clair. C'était un plaisir. Partagez, chers publics. On était très sérieux parce que là, on parlait de blessure. Oui, t'as vu, c'était... Oh là là... On a fait vraiment attention de ne pas encore plus blessure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada